La révélation chrétienne n'est pas liée à une langue d'origine. Elle s'ouvre au contraire dès le début à une grande diversité de langues. Le grec y revêt toutefois une importance particulière. Le Christ parlait en araméen, mais le Nouveau Testament est rédigé en grec, et l'Ancien Testament reprend la version grecque des Septantes. C'est pourtant en latin que va se faire, à partir du Vème siècle, la transmission du texte biblique à travers la Vulgate de Saint Jérôme. Au fil des siècles, le latin en acquiert une sacralité nouvelle. En Oncial d'abord, en minuscule Caroline, entre le IXe et le XIe siècle, puis en gothique jusqu'au XVe siècle, la lettre latine, pour transporter la parole divine, va déployer tous ses atours et s'appuyer sur les ressources inépuisables de la mise en page, de la lettre ornée ou historiée, du récit en image, pour magnifier le texte ou favoriser les apprentissages. Tout au long du Moyen-Âge, le copiste est l'acteur essentiel, souvent discret, toujours fidèle, d'une chaîne ininterrompue de transmission du texte sacré. Son modèle n'est autre que l'évangéliste, figure de scribe parfait, écrivant sous la dictée divine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada